Eh mais franchement, qu'est-ce que vous vous imaginez l'UFC là ? Qu'on peut mettre un lion indomptable en cage, lui donner des kilogrammes de bœuf à bouffer, des kilogrammes de cheval à bouffer, avec du lait. Mais non ! Un lion ce n'est pas un chat. Et même si c'est un chat, ça devait être un chat-tigre. Eh oui, ne joue jamais. Francis Gannou vous avait bien dit que si vous ne revoyez pas votre putain de contrat avant la fin d'année, il allait quitter, il allait partir. Mais on vous a parlé, vous avez dit non, que vous maîtrisez. Comment un costaud comme Gannou, fort, puissant, champion du monde des poids loups, le mec il combat sans assurance. Ça veut dire qu'il se casse la main pendant le combat là. Ça ne vous concerne pas. L'opération c'est lui-même qui paie. Mais heureusement, la main de Francis Gannou c'est du béton. Ça cogne fort, dur, sec. Ça broie les mâchoires de qui vient mal. C'est pas moi qui le dis. Ils ont tous témoigné à l'UFC. Les Cyril Gannes, Stipe Niosich, tous on les a broyés la mâchoire. Comme la pâte d'arachide. Donc heureusement qu'un Gannou est fort. Donc imaginez, tout son agent allait partir dans les opérations. Et en plus de l'absence d'une assurance solide, il n'avait pas le droit de bouger le petit doigt sans les en informer. Même quand il voulait Nioskis, il demandait la permission. Bon, imaginez-le dans ce cas. Le gars demande au refuge. Il se retrouve donc là, stressé, contrarié, énervé. Et c'est bien alors comme ça. Et de surcroît, il était très mal payé comparé aux autres championnes de son invégue. Du coup, tout ça mélangé. Il ne pouvait que partir. Et vous savez ce que Dana White, le patron de l'UFC, il a dit que oui, ils ont proposé une augmentation de salaire à Francis Gannou pour qu'il soit le champion, le mieux payé de l'histoire. Mais il a refusé. Et donc, s'il veut partir, qu'il parte. Mais oh, c'est normal qu'il refuse. Si c'était Mwangano, en plus de refuser, je te bois la mâchoire comme la pâte d'arachide. Genre avec toutes ces revendications-là, tout ce que vous avez retenu, c'est que l'argent était son seul problème dans le contrat. Ah bon ? Autrement dit, l'assurance doit toujours être assez frais. Il se prend les big boosts. Sa tête gonfle avec des boosts partout sur la face. Il devient laid pendant deux semaines. Ça, ça ne vous concerne pas. Il devra toujours vous demander la permission. Même pour aller aux toilettes. Fais caca. Et pour vous, c'est normal. La seule chose que vous trouvez d'améliorer, c'est le salaire. Non, ça, c'est ce foutre de la gueule du monde entier. Vous avez fini de l'utiliser. Sucez tout son jus de jeunesse. Maintenant qu'il commence à vieillir et à se blesser, vous le négligez, vous le malmenez. Vous refusez ce thème du contrat. Que mieux il part et que vous n'obligez personne. Ah, ok. Vous ne savez pas que c'est le vieux coquet qui a même plus de goût. Francis Ngannou, tu as tout le soutien du 237. Tu es le plus fort du monde que personne ne te mente. Et partout où tu vas partir, même ton palu, là, personne ne va taper. Maintenant, vous voyez à l'UFC comme le Predator est parti. Du coup, il n'y a plus de champion. Donc, son titre est remis en jeu. Et c'est là où vous voyez les gars comme les John Jones. 35 ans. Quelqu'un qui, ça fait longtemps, il ne bagarre plus. Le gars était dans la catégorie Milou. Actuellement, il est en train de manger grave. Le porc, le couscous, le pain viande. C'est normal pour prendre du poids. Afin d'aller défier Cyril Gann au titre de champion du monde Poilou MMA. Comme quelqu'un l'a si bien dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Djangui nan djangui. La vie, c'est le calcul. Ne joue jamais. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter. Moi, je vous aime. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.